bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle potion magique le but de la recette aujourd'hui ça va être de concocter un breuvage qui permet de lutter contre les douleurs et les inconforts liés à des menstruations un peu capricieuses et douloureuses donc c'est une commande pour l'une de mes sorcières préférées qui s'est exilée au danemark et donc je vais essayer aujourd'hui de lui concocter un petit mélange que je vais pouvoir lui expédier afin de l'aider à lutter contre les inconforts des menstruations qui viennent nous embêter tous les mois alors le premier ingrédient de cette de ce de cette potion magique ça va être l'achillée millefeuille qui est une plante qui est particulièrement efficace pour tout ce qui est lié aux douleurs menstruelles et qui est un remède connu de longue date pour traiter ses problèmes l'achillée tient son nom de de achille de la légende de trois et qui déjà apparemment sur le champ de bataille utilisait cette plante pour soigner ses soldats il est avéré effectivement que c'est une plante médicinale parmi les plus anciennes parce que d'ailleurs on retrouve du pollen d'achillée millefeuille dans des tombes de plus de 65 mille ans qui appartenait à des âmes de néandertal donc c'est un remède bien connu qu'on peut utiliser en usage interne comme un tonique un antispasmodique un hémostatique c'est à dire qu'elle va lutter contre les hémorragies c'est également un analgésique un anti diabétique et même un antifongique et en usage externe elle a des propriétés cicatrisantes qui fait que voilà c'est une plante remède vraiment à mille usages elle permet de soigner la fatigue générale les lymphatismes l'espace des voies digestives et utérines on l'utilise aussi pour lutter contre ce qu'on pourrait appeler les névroses également contre les troubles de la circulation je l'ai vu en application contre des varices des flébités et aussi des hémorroïdes et il me semble qu'on peut également l'utiliser pour lutter contre les douleurs liées au rhumatisme aux dermatoses et aux ulcères les seules contre-indications parce qu'il n'existe pas assez aujourd'hui d'études concernant les effets secondaires en fait on n'a pas remarqué d'effets secondaires à l'utilisation d'achiller millefeuille mais on ne la recommande pas aux femmes enceintes et aux épileptiques ainsi qu'aux enfants de moins de 12 ans juste parce qu'on ne possède pas assez d'informations pour affirmer qu'il n'existe pas de risque mais en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que c'est une plante super efficace pour les règles douloureuses et pour lutter contre les troubles digestifs liés aux menstruations car on le sait l'utérus n'est pas le seul à nous faire des petites blagues pendant les règles et voilà toutes les petites blagues de nos intestins sont pas toujours hyper agréables donc l'achiller millefeuille va permettre de réguler aussi le transit des menstruations alors que ce que je pourrais ajouter sur l'achiller millefeuille c'est une plante qui fait des fleurs blanches et parfois rouges pour pour l'utiliser en infusion on va récolter la plante entière avec les tiges qu'on va faire sécher pour ensuite en faire une poudre enfin voilà des plantes séchées qu'on va pouvoir infuser utilisant des coctions pour moi c'est vraiment une des plantes les plus les plus emblématiques des sorcières enfin vraiment c'est un must have dans le jardin de la sorcière parce que en plus de toutes ces vertus médicinales que j'ai cité précédemment c'est aussi une plante qui repousse certains insectes nuisibles et qui et qui augmente la teneur en huile essentielle des plantes qui poussent à côté d'elle donc voilà c'est vraiment un petit trésor de la médecine botanique et en plus on peut l'utiliser dans la cuisine pour agrémenter des viandes ou des poissons et d'ailleurs c'est aussi l'achiller millefeuille faisait aussi partie des plantes qui composaient le gruit pardonnez ma prononciation je sais pas exactement comment prononcer ce mot mais je parle du mélange de végétaux qui servait à faire la bière avant qu'on le remplace plus tard par le houblon donc voilà vraiment une plante très chouette et d'ailleurs petite anecdote ce sont des tiges d'achelet qui étaient utilisées traditionnellement pour tirer le yi king qui est un art divinatoire chinois donc voilà notre premier ingrédient pour ce breuvage anti règles douloureuses le deuxième ingrédient il est juste ici il s'agit de la mélisse qui est donc également une plante médicinale assez ancienne on en trouve des traces depuis la graisse antique et d'ailleurs au moyen-âge elle était aussi utilisée pour fabriquer la chartreuse que l'on connaît bien alors avant de me lancer dans ses vertus j'indique juste que cette plante non plus n'est pas recommandée à l'usage des pour les femmes enceintes voilà ni les femmes qui allaitent mais ceci mis de côté c'est une plante qui est connue pour soulager les ballonnements toutes les douleurs liées au foie ce qui nous intéresse parce que on sait que pas mal des douleurs qui concernent les menstruations se concentrent en fait sur des sur des problèmes de gestion des hormones du foie je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas une spécialiste mais voilà l'herboriste qui m'a conseillé d'utiliser cette plante m'a expliqué que souvent dans le cas de douleurs menstruelles on allait conseiller des plantes qui faisaient un travail sur le foie c'est le cas de la mélisse la mélisse permet aussi d'apaiser en cas de nervosité et en effet positif sur des cas de dépression légère et d'hypertension on utilise en usage externe la mélisse pour traiter l'herpès labial et l'herpès génital également plusieurs problèmes de névrose et certaines informations cutanées ici c'est surtout les feuilles et les sommités fleuries qui vont nous intéresser que l'on va faire sécher pour les utiliser en décoction à retenir donc c'est que les vertus principales de la mélisse sont digestives et relaxantes ce qui va nous permettre ici de traiter les troubles digestifs pardon comme les ballonnements et les flatulences mais également les troubles digestifs liés aux menstruations c'est également une plante qui va pouvoir nous permettre de traiter les troubles du sommeil en travaillant notamment sur les palpitations et on lui reconnaît un vrai actif anxiolytique et sédatif ce qui ce qui est intéressant parce qu'en fait beaucoup des plantes utilisées pour soigner les troubles des menstruations donc d'abord lié aux douleurs physiques que génère les crampes de l'utérus et ben on remarque aussi que ce soit en huile essentielle en plantes séchées ou en huile végétale que que toutes les plantes qui sont efficaces contre les douleurs menstruelles ont aussi des affaires à des effets apaisants et relaxants qui permettent de travailler sur la fatigue émotionnelle sur la l'anxiété la nervosité donc moi c'est un combo qui me plaît beaucoup parce que ça permet de traiter aussi les symptômes des SPM qui peuvent être qui peuvent être d'ordre anxiogène des fois donc c'est c'est hyper cool de pouvoir associer les effets antispasmodiques et les effets apaisants sur le moral on va dire et enfin notre troisième ingrédient c'est du gingembre donc là il s'agit de petits copeaux de gingembre que j'ai fait moi même sécher je tenais à faire une version sèche de cette tisane parce que comme je le disais en début de vidéo je vais l'envoyer à une à une amie qui se trouve dans un autre pays mais si vous avez du gingembre frais à la maison vous pouvez complètement couper une tranche ou deux de racines de gingembre et l'ajouter dans votre breuvage vous aurez les mêmes effets donc le gingembre est une plante bien connue qui arrivait en France et en Europe également à au moment de l'antiquité je pense oui parce que d'ailleurs plein de l'ancien fait référence au gingembre notamment en tant que antipoison dans certains de ses textes donc le gingembre est un rhizome qui vient du sud de l'inde et de la chine qui est utilisé depuis donc très longtemps en tant que condiment dans la nourriture mais aussi en tant que médicament depuis plus de 5000 ans le genre a un fort pouvoir antioxydant c'est un anti inflammatoire qui soulage également les troubles digestifs favorise la santé cardiovasculaire et qui permet même de prévenir le cancer d'ailleurs aujourd'hui il ya beaucoup d'études pharmaceutiques qui étudient le les effets du gingembre pour pour lutter contre contre le cancer le fait que ce soit une plante aussi aussi costaud pour le système immunitaire vient du fait qu'elle contient énormément de de cuivre et de manganèse qui sont deux minéraux qui permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire et qui permettent de renforcer le système respiratoire et le cerveau c'est ce qui fait que ça relance le système immunitaire et que c'est une plante qu'on utilise en médecine donc le gingembre permet de soulager les rhumatismes les rhumes les maux de tête et il est très utilisé contre les nausées et les vomissements notamment pendant la grossesse celle ci est également pour les mal de transport ça peut être efficace et c'est une plante qui accélère la digestion mais ce qui nous intéresse nous c'est qu'elle a des propriétés anti inflammatoires et antispasmodiques qui vont permettre de lutter contre les crampes abdominale ce qui fait du coup du rhizome du gingembre un vrai allié contre les douleurs pendant et avant les règles et le petit plus comme vous l'avez compris c'est ce qui m'intéresse du coup sur ce mélange qui travaille à la fois sur les douleurs et à la fois sur le moral le gingembre contient de la vitamine b9 qui permet de lutter contre les états dépressifs donc voilà ça ce sont mes trois ingrédients que j'utilise en tisane avant et pendant mes règles donc tout simplement la préparation ça va être de mélanger à peu près à quantité égale ces trois ingrédients les faire infuser alors ce qui est important de retenir c'est qu'il faut couvrir quand on fait une infusion il faut couvrir voilà la tasse pendant à peu près une dizaine de minutes afin que les huiles essentielles restent bien dans le breuvage pendant le temps d'infusion ce qui fait qu'on va avoir voilà tous les effets thérapeutiques en buvant cette petite potion magique voilà et ben écoutez ce sont mes conseils pour la tisane contre les douleurs menstruelles n'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous pouvez également utiliser ces ingrédients tout seul moi j'essaye de travailler sur la synergie pour augmenter faire un petit cocktail choc pour rassurer l'efficacité mais chaque ingrédient est efficace en lui-même dites moi comment vous les utilisez si vous avez essayé et sinon quelles sont vos recettes top secrète pour lutter contre les douleurs menstruelles à très bientôt